Salut et bonjour à tous, je suis Kanaï Varis, ingénieur agronome, ingénieur de mécanisation agricole et spécialiste des productions annuelles et de toutes les technologies afférentes en agriculture. J'ai fait cette formation sur la culture du manioc parce qu'il y a un déficit planétaire qui est accrue. En Afrique centrale, par exemple, le prix du kilo de manioc a complètement doublé entre 2017 et 2018. Le sac de 50 kg qui se vendait à 3500 francs est très rapidement monté à 7000 francs et aujourd'hui, en 2021, on le vend très rapidement à 8000 francs. En gros, cette formation serait articulée sur plusieurs modules et vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité de voir le contenu afin de vous lancer dans cette culture. Rappelons déjà que sur le plan international, l'Afrique produit 47% de cette culture sur le plan international et le Cameroun ne produit que 5 millions de tonnes pour temps. On a un besoin en Afrique centrale de plus de 50 millions de tonnes. Donc, il est encore temps de se lancer dans cette culture pour générer un chiffre d'affaires très intéressant. Surtout que le volet transformation va s'actionner dès que la production serait intéressante. C'est pourquoi, dans cette formation, le premier module serait les enjeux de production, enjeux planétaires et enjeux nutritionnels. Donc, je vous dirai exactement de quoi est constitué ces différents plantes et pourquoi on doit produire, pourquoi on doit consommer. Après cela, on va discuter sur le choix du site et l'aménagement. Après ce module, on discutera naturellement sur le choix de la variété, la préparation du site et naturellement la mise en sol. Après ce module, on va procéder à un autre module qui serait le suivi et l'entretien. Après ce module, on passera directement à la récolte et la commercialisation qui seraient d'ailleurs très intéressant pour le producteur. Notons déjà que pour la culture du Mayoc, avec des variétés améliorées que l'Irad ou le Syrad, en fonction du pays, peut mettre à notre disposition, on peut aller entre 50 et 60 et même plus tonnes à l'hectare. Et pour ne pas faire un compte d'exploitation prévisionnel qui vous sera donné un PDF, on puisse déjà dire qu'avec cette culture, on peut facilement générer un chiffre d'affaires de 5 millions sans risque en un an.